Le montage de la Alexandra, une mouche noyée pour la truite. On commence avec du fil uni, grosseur 8-0, couleur noire. On va amener notre fil jusqu'à l'arrière. Première étape, ça va être la queue de la mouche qui va être faite en épaule droit de couleur rouge. Donc, un brin de gauche, un brin de droite, empilé un par-dessus l'autre. On vient pincer avec nos doigts. Là, mon fil, ce que je fais, c'est que lorsque j'arrive sur le haut de mon hame-son, je viens le mettre entre mes doigts pour qu'il se maintienne là. Et en redescendant, je vais venir attacher ma plume. Comme ça, ça évite ma plume, ça la laisse directement sur le dessus, ça lui évite de tourner. Et puis, on va venir attacher en gardant notre plume sur le dessus jusqu'à l'avant. Et puis, je vais venir prendre un tinsel ovale de couleur argent. que je vais lui aussi attacher sur toute la longueur de mon hame-son. Sauf que celui-ci, je vais le mettre en dessous. Et puis, je vais venir le couper tout de suite. Une fois que je suis revenu à l'avant, je vais prendre du tinsel couleur argent, tinsel plat. Je vais le mettre en dessous pour faire un aller-retour. Puis, je viens le fixer solidement à l'avant de mon hame-son. Je vais venir mettre une goutte de lac transparente en dessous complètement de mon corps avant de l'enrouler. Puis, on fait un aller-retour complet avec notre tinsel. Oui, je fais le premier tour et je viens de serrer vraiment au maximum pour que ça forme un corps le plus plat possible. Donc, je fais un aller, par la suite, je reviens par-dessus, je fais un retour. Je viens d'attacher le tout à l'avant. Ensuite, je vais ramener mon tinsel ovale de couleur argent. Dans le cas des mouches que je me fais, personnellement, pour la pêche, je ne mets pratiquement jamais de côte lorsque c'est de la même couleur que le corps, on ne les voit pratiquement pas. Je ne crois pas que ça fait une grosse différence, je n'ai jamais vu de différence, à vrai dire. La gorge de cette mouche-là est de couleur noire, on se prend une portion de hackeul, environ la moitié de la longueur du corps pour former la gorge. On l'attache solidement et on vient couper tout de suite l'excédent. L'aile de la mouche est constituée de sabre de pan, donc on vient s'en chercher une bonne pincée quand même sur une plume côté gauche, par la suite, sur une plume côté droit. Ça va nous faire des deux côtés complémentaires. On essaie d'en couper environ la même quantité, là, et à gauche et à droite. On vient aligner les pointes. Autant que possible. Une fois que nos pointes sont toutes alignées, c'est ce qui va former l'aile de la mouche. Donc on vient attacher le tout sur le dessus de notre hameçon. puis on vient couper en angle en vue de faire une tête conique. Donc je commence tout de suite à faire ma tête. Un aller, un retour. Par la suite, je vais venir installer des côtés qui sont faits également en plumes d'épaule-doigts de couleur rouge. J'en ai un petit peu trop, je vais venir en enlever. Donc, premier côté, je viens simplement prendre la longueur de mon aile environ, un petit peu moins. je le pince et puis je viens de l'attacher. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour que mes deux ailes soient de la même longueur. Je viens simplement de l'attacher comme ça. Coupe l'excédent avant de finaliser la tête. Donc là, je peux venir faire un aller, un retour pour former la tête de la mouche. Une finition insolide. On coupe l'excédent. Il ne reste plus qu'à vernir. Donc, une goutte de laque qu'on attire et puis, elle est prête à pêcher. Donc, le montage d'une mouche noyée pour la tweet, la Alexandra. Si ce que vous voyez vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma page. est-ce que vous avez je vais me mettre Il est plus qu'à N-7. 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 Sous-titrage ST' 501